100% CO, présenté par Sudauto. Nouveau Citroën Berlingo. On n'a pas inventé la famille, mais la voiture qui va avec. Le nouveau Citroën Berlingo, disponible chez Sudauto à Castres, Mazamay et Revel. 100% CO, tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. Bonsoir à tous, comme en 2018, on va se retrouver en 2019 avec 100% CO, tous les jeudis soirs, on prend les bonnes habitudes, la première de l'année. Cyril Masson, bonsoir. Bonsoir Manu, bonsoir à tous, bonne année à tous les auditeurs, à tous les passionnés de rugby, bonne année au Castro-Olympique. 2019 meilleur que 2018, ce ne sera pas évident. Par contre, début 2019 meilleur que fin 2018, ça ne devrait pas être trop difficile. Deux défaites à domicile en top 14, un score lourd à La Rochelle, ça fait trois matchs sans victoire en championnat. Le CO commence l'année à la neuvième place. C'est dommage parce que le début de saison, finalement, qui était le plus difficile sur le papier, avait été très bien négocié. Alors, pour en parler ce soir, nos invités, Christophe Urioz, bonsoir Christophe. Bonsoir. Et Rodrigo Capo-Ortega, bonsoir Rodrigo. Bonsoir. Alors, un retour d'abord rapide sur cette défaite à La Rochelle le week-end dernier, 53-27. À froid, Christophe, qu'est-ce qu'on retire de cette rencontre ? Ouais, qu'est-ce qu'on retire ? C'est jamais marrant de prendre 50 points, évidemment. Après, on avait... Bon, il sortait... Ce match était compliqué, compliqué ou pas, mais... Il sortait après une très grosse désillusion, ou plusieurs grosses désillusions, avec la défaite d'Agin, puis ensuite celle de Bordeaux. Franchement, on était à le dur. Donc, on avait abordé ce match, vraiment, avec l'idée de ne pas s'occuper du score, et on a bien fait, et ne pas s'occuper de la discipline, et on a aussi bien fait. Donc, voilà, on voulait voir une équipe qui se révolte, tout simplement. Des mecs qui reprennent du plaisir à souffrir ensemble, qui se battent ensemble, qui cherchent à gagner le match ensemble. Et sur ce match, que ce soit en direct ou... Franchement, je pensais qu'à la mi-temps, on était capable de gagner le match. Sur ce que j'ai vu et sur ce que j'ai ressenti, j'ai retrouvé ça. Alors, après, évidemment, que la grande différence entre un castre olympique conquérant qui gagne les matchs, et notamment à l'extérieur, et celui qu'on a vu ce week-end à La Rochelle, c'est tout ce qui est lié à la maîtrise, quoi. Voilà, donc, on peut dire, sur ce match, que la volonté, l'envie, a pris le pas sur la maîtrise. Donc, c'est une première partie de notre reconstruction. Maintenant, il faut, évidemment, mettre de la maîtrise dans tout ce qu'on fait, à partir de notre jeu, de notre état d'esprit aussi, mais aussi à partir de la discipline. Oui, parce qu'il y a eu trois cartons jaunes. J'ai essayé de voir combien de fois vous avez été pénalisé pendant le match, parce que j'ai l'impression que c'est énorme. Oui, mais oui, c'est énorme, c'est compliqué pour gagner les matchs. Il y avait trois cartons jaunes en plus. Donc, voilà, donc, après, quand tu n'es pas bien, quand tu es dans le dur, il y a des étapes pour passer et pour se retrouver, retrouver cette confiance qui fait qu'on va être une équipe difficile à jouer, à battre, avec un collectif fort. Et je crois que cette première étape, elle était essentielle, celle-là. Sans se mettre des contraintes de gagner absolument de résultats ou d'engagement. Alors, évidemment qu'on n'est pas fiers d'avoir pris 50 points, on n'est pas contents d'avoir pris trois cartons jaunes et 14 fautes. Mais je crois que, franchement, pour retrouver notre appétit, il me semble qu'il fallait passer par là. Maintenant, comme on l'a dit avec les joueurs, ça ne suffit pas, ça ne nous suffit pas, ça ne nous va pas. Il faut qu'on soit capable de mettre de la maîtrise maintenant à ce qu'on fait. Rodrigo, toi, tu es en phase de reprise. De loin, cette période, tu la regardes comment ? C'est dur, c'est dur. C'est vraiment de voir ton équipe perdre comme ça. Et surtout, les matchs contre Bordeaux à la maison et les matchs contre La Rochelle. Et être dehors et pouvoir en faire. Après, voilà, la seule chose qui me reste, c'est me rétablir le plus vite possible pour pouvoir intégrer de nouveau ce groupe, cette équipe. Et je suis hâte qu'il arrive pour pouvoir apporter mon petit grain de riz pour que, d'un fois partout, on sorte de cette mauvaise période et qu'on commence à avoir les cas olympiques et tout ça. Un retour pour quand ? Est-ce qu'on a une date ? Lundi prochain, je reprends. Et je ne sais pas comment ça va se passer. Jurement, ça va être beaucoup de cardio et en salle. Et après, on va commencer à faire des entraînements dehors, placage et tout ça, pour après, doucement, commencer à intégrer l'équipe. Commencer à m'entraîner avec tout le monde. Et après, voilà, pour être disponible et pour pouvoir prétendre jouer. Après la Coupe d'Europe, peut-être, du coup. Je ne sais pas. On verra. On assure ça. Dans 100% CO, nous, on aime être positif. Alors, on ne va pas rester à ressasser la mauvaise passe. On va parler des solutions. Christophe, quel levier tu peux activer à ce moment-là de la saison en plus ? Parce qu'on n'est pas dans une pré-saison, on peut travailler sur le fond de jeu. Qu'est-ce qu'on peut activer comme levier ? On n'est pas en négatif et on n'est pas non plus ultra positif. Moi, j'ai l'habitude de regarder la vérité en face. J'ai l'habitude de dire la vérité parce que je crois que la vérité libère les gens et elle nous fait avancer. Aujourd'hui, c'est une mauvaise passe, mais ce n'est pas une surprise pour moi. Je le dis souvent aux joueurs. Ce n'est pas une surprise parce qu'aujourd'hui, et notamment depuis la reprise de novembre, on a perdu ce qui faisait notre force, c'est-à-dire cette capacité à être ensemble, à travailler ensemble, à donner les uns pour les autres. Je ne le retrouve pas, ça, complètement. Ou par certains matchs. Par exemple, à Perpignan, sur la reprise, j'ai trouvé qu'on avait fait un match comme ça. Alors, il a été, ce match, je trouve, pas justement, pas apprécié. On nous a dit que c'était un mauvais match, l'équipe n'est pas bonne, on a gagné avec un peu de chance, mais ce n'est pas vrai. C'est un match très compliqué à aborder, de repriser. On l'a plutôt bien contrôlé. Ensuite, il y a eu le match du Munster à casque et des matchs qui sont solides. Après, pour le reste, c'est des matchs qui sont soit vides d'engagement, soit vides de jeu. Donc, alors, les leviers, ils ne sont pas simples, effectivement, mais en même temps, quand c'est comme ça, il faut revenir à ce qui fait notre force, quoi. Et notamment sur l'état d'esprit, apprendre à souffrir ensemble, parce qu'aujourd'hui, je trouve que, voilà, on s'est un peu endormis, probablement. Et il n'y avait aucune raison que ça nous arrive là, maintenant. Quand tu gagnes à Perpignan et que tu reçois derrière Agen et Bordeaux, on l'avait imaginé tout ça, on l'avait préparé, on l'avait prévu, et on serait aujourd'hui à l'abri d'une connerie. Ce n'est pas le cas. Donc, les leviers, ils ont retrouvé cet appétit de faire un jeu ensemble, de travailler sur le jeu, de trouver des évolutions. Je trouve aussi que, et probablement, que toutes les évolutions qu'on a mises à l'intersaison sur les évolutions de jeu, elles n'ont pas... Je trouve qu'elles n'amènent pas beaucoup de solutions, elles ne sont pas bien maîtrisées, elles ne sont pas bien faites. Et peut-être que nos adversaires nous lisent beaucoup et nous contrent là-dessus aussi. Donc, on a besoin de reprendre certains fondamentaux de notre jeu, mais aussi certaines évolutions de notre jeu. Donc, voilà. Et après, c'est garder cette confiance, continuer à travailler dur, parce que c'est ce qui fait notre force. Et aujourd'hui, ce groupe a montré suffisamment de caractère et de qualité par le passé pour penser que ça va revenir. La seule question que je me pose, ce n'est pas est-ce que ça va revenir, c'est quand ça va revenir. Il faut que ça vienne vite. Et dans ce sens, le match de Grenoble est importantissime. Voilà. Donc, les leviers, ils sont de l'ordre mental, collectif, mais aussi individuel. Ils sont de l'ordre de notre jeu et de passer aussi du temps ensemble. Voilà. On ne va rien inventer. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc miracle. Ça n'existe pas. Donc, il faut juste continuer à bien bosser, donner plus, probablement, et puis arriver à avoir cette maîtrise qui fait basculer les matchs. Rodrigo, toi, tu en as connu des moments compliqués avec le CEO dans ta carrière. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on dit pour s'en sortir ? Qu'est-ce qu'on fait, surtout, plus que dire, d'ailleurs ? Après, un peu comme Christophe, la force de cette équipe, c'est le groupe, tu vois ? Un groupe solidaire, un groupe fort, qui lâche rien, qui ont travaillé tous ensemble, que les matchs, ce n'est pas machin ou machin qui va faire l'action, qui va faire qu'on gagne. Et chacun, il s'occupe de son travail, et son travail, il le fait bien, et après, on travaille davantage comme on a l'habitude de faire. Après, c'est vrai que, bon, c'est triste, voilà, aujourd'hui, la période qu'on est en train de traverser, mais bon, en restant à se dire, oui, c'est triste, on ne va rien faire de plus. Donc, voilà, c'est remettre au travail, et continuer à travailler, et encore plus, essayer de retrouver de nouveau l'ADN de cette équipe, et que c'est, voilà, jouer ensemble, et pas individuel. Et j'en suis sûr qu'on va le retrouver très vite, et que cette année 2019, on va aller le commencer. Oui, parce que, comptablement, il n'y a que 4 points d'écart par rapport à la saison dernière, les 4 olympiques, à la même époque, avaient 4 points de plus, donc le CO, quand même, c'était qualifié pour être dans les 6. Après, Christophe, vous n'avez pas parlé des blessés, il y a quand même, on parle de colonne vertébrale dans une équipe de rugby, si on voit tous les matchs, on regarde la compo depuis le début de la saison, colonne vertébrale de l'équipe du CO, elle a quand même pas mal morflé, par rapport au titulaire. Un peu, un peu, mais c'est vrai, là aussi. Non, mais il y a plein de, on ne va pas rentrer dans le détail de tout ce que l'on pense, parce qu'il y a plein de choses qui font qu'on se retrouve comme ça. Ce qui est regrettable, quand même, c'est que, et ce qui nous fait toucher, c'est qu'avec le début de saison qu'on avait, le calendrier qu'on avait, on avait ici parlé, quand j'étais venu la dernière fois, ou la première fois, on a été capable de bien le maîtriser, de bien le passer, franchement, c'était top. Donc, alors, après, effectivement, il y a eu la période où il y a eu des blessés. Des blessés, on a eu un pic de blessure au mois d'octobre, au novembre, très important, des garçons importants. Ensuite, il y a eu les tournées d'automne. Ensuite, il y a eu l'éparpillement. Il y a eu tout un tas de choses qui fait qu'à un moment donné, on s'est éparpillé. Donc, des joueurs, aujourd'hui, qui sont des joueurs importants, ne sont pas complètement en rythme, ne sont pas complètement revenus à leur meilleur niveau. Donc, voilà, tout ça fait que, ben, on n'arrive pas à retrouver ce tosmo, cette qualité de notre jeu, quoi, tout simplement. Et, voilà, donc, il faut, il faut, je ne vais pas dire repartir à la base, parce que ce n'est pas le cas, mais il faut, un, ouvrir les yeux et regarder la vérité en face, parce qu'il n'y a que ça qui va nous faire avancer. Et puis, deux, on vaut mieux que ça. Ce n'est pas acceptable. Tout le monde, aujourd'hui, en a plein le cul de cette situation. Donc, j'ai la faiblesse de penser qu'on est en train de sortir de ça. Et le match de la Rochelle me donne cet espoir. Après, on ne nous fait pas de cadeaux, personne ne nous fera de cadeaux. Il faut qu'on s'en sorte seul, avec le staff et le groupe de joueurs, et le club, quoi. Et puis, on continue d'avancer. Il y a des choses les plus graves dans la vie, hein. Il y a des choses les plus graves dans la vie. Donc, il faut juste continuer à bien travailler, chercher la clé qui va nous faire avancer, et surtout, regagner le plus vite possible pour retrouver cette confiance ce qui fait qu'on devient une équipe pas simple à jouer. 100% CO. Emmanuel, voilà. Avec le nouveau Citroën Berlingot, on n'a pas inventé la famille, mais la voiture qui va avec. Le nouveau Berlingot, disponible chez Sud Auto. Il est toujours au réveillon, Emmanuel. Un mot sur Grenoble. C'est samedi, c'est à 16h30. Est-ce que le CO est au pied du mur, avant ce match ? Rodrigo. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, moi. Et le match de la Rochelle, si bien, il y a un score lourd à la fin. Mais, bon, ce n'est pas trop le reflet du match, tu vois. Parce qu'on a eu une équipe qui s'est révoltée, qui, voilà, il a eu beaucoup de détermination. Après, bon, c'est vrai, on a fait des fautes, il y a eu des cartons, et des imprécisions peut-être dans le jeu. Mais, comme le disait Christophe, le plus important, c'était de retrouver cette envie et de se faire mal et de se faire respecter. Et, c'est sûrement, je pense que, bon, là, et j'espère que, là, à Grenoble, voilà, on va avoir un CO déterminé à se faire mal ensemble, à se faire respecter. Et, en plus, par rapport à notre système de jeu, on va bien le mettre en place pour arriver à décrocher la victoire chez eux. Ce sera quoi, la priorité, Christophe, à Grenoble ? Faire un résultat, peu importe la manière, ou retrouver la manière et peu importe le résultat ? Après, vous êtes journaliste, vous aimez ce genre de phrases. Au pied du mur, dernière chance, le tournant. Je n'ai pas dit le tournant, parce que je sais que ça, c'est quelque chose qui t'agace. C'est un tournant, c'est un tournant, c'est un tournant. Bon, à force de faire des tournants, des fois, tu en rates, les tournants. Donc, évidemment que c'est un match important, je l'ai dit tout à l'heure. Mais gagner aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, gagner à Grenoble, ce sera un exploit, quand même. Oui, parce que Grenoble, c'est quand même quelque chose, depuis quelques matchs. Attention, Grenoble, c'est très costaud, ça travaille bien. Ils ont un groupe qui est homogène, ils sont... Dans ce qu'on n'a pas aujourd'hui, ou dans ce qu'on n'a pas tout à fait aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est une force collective, quoi. Ils ont un jeu qui est très bien huilé, ils ont des joueurs d'impact. C'est une équipe qui n'est pas simple à jouer, très physique. Donc, attention, gagner à Grenoble, ce ne sera pas simple. Ce n'est pas juste une équipe qui monte. C'est une équipe qui est bien installée, qui aurait pu gagner au St-François, qui aurait pu gagner au Racing, qui a battu Montpellier, qui vient de faire un match de jeu contre Clermont. Attention, ce n'est pas... Voilà. Donc, après, évidemment, qu'on se déplace avec l'ambition de faire le meilleur match possible pour avoir le meilleur résultat possible. On le sait tous que c'est important. On le sait tous que c'est important de gagner le match. Mais je crois que la meilleure façon de gagner le match, c'est de se concentrer sur le contenu. Et le contenu, aujourd'hui, ne nous satisfait pas sur 80 minutes. On a été capable de faire 50-50 minutes plutôt très positives à La Rochelle. Eh bien, il faut continuer contre Bordeaux. C'était pareil. Contre Bordeaux, on fait 50 minutes plutôt très correct. On a deux situations énormes d'essaiants pour la mi-temps qu'on ne convertit pas. Puis après, on explose parce que, justement, on n'a pas cette maîtrise, cette envie de faire les choses ensemble tout le temps. Ce qui fait notre force, notre force, c'est être des mecs laborieux, acharnés, qui travaillent tout le temps sur un terrain. C'est notre force, ça. Et aujourd'hui, on ne l'a pas complètement. Est-ce que, justement, avec la Coupe d'Europe qui va arriver après, Champions Cup, est-ce que le casque olympique a les moyens d'aller faire un gros match à Grenoble et après d'enchaîner avec deux matchs capitaux pour la Champions Cup ? On ne se pose pas la question comme ça, franchement. On a un match qui arrive à Grenoble qui est essentiel et important pour la suite du Top 14. On l'aborde avec beaucoup d'envie, si j'en crois, la semaine qu'on fait. Mais les problèmes, ce n'est pas nos semaines, c'est plutôt les matchs, nos problèmes. Et ensuite, on aura le temps de penser à la Coupe d'Europe. Mais franchement, on a dit qu'on voulait la jouer, comme depuis que je suis revenu à Castres. On la joue, on aura un match avec ses terres très importants. Mais chaque jour suffit sa peine. On est complètement orienté, concentré. Et Dieu sait qu'il y en a besoin. Concentré sur le déplacement et le match à Grenoble. 100% CO, Rodrigo Caportega, Christophe Urios avec nous. On fait le bilan calmement, le bilan 2018, les résolutions 2019, pourquoi pas ? Rodrigo, c'est quoi le match qui t'a le plus marqué de ton année 2018 ? Je suis là, on est champion de France. Oui, non mais ça se tient. Je viens d'attendre, non, non, pas de problème. Christophe, le joueur CO ou hors CO qui t'a le plus marqué, toi, sur l'année 2018 ? Il y en a plein. Je vais d'abord m'occuper de mes joueurs. Parce que c'est ceux que je connais le mieux et ceux que j'ai envie de mettre en priorité. J'ai envie d'en donner deux. Je crois que les deux joueurs qui nous ont fait passer un cap, c'est la Charnia. C'est Rory et Benji. Ils ont été... Ça a été parfois compliqué de les associer tous les deux. Parce que c'est deux tempéraments, deux caractères. Mais quand ils ont été connectés dans les matchs très importants, ils ont porté l'équipe. Aujourd'hui, la Charnia, enfin, on est champion de France grâce à nos leaders. Parce que nos leaders ont été bons, très bons, à l'image de Rodrigo. Mais ceux qui nous ont permis de passer un cap, et notamment sur le jeu, et je pense notamment à ce match de La Rochelle, qui pour moi est celui de la... ou même de Toulouse, chez nous, les deux qui ont porté l'équipe, c'est à mon sens, et qui m'ont vraiment impressionné, c'est Rory et c'est Benji. Rodrigo, ton contrat est censé se terminer à la fin de la saison. Ça en est où ? Non, pour le moment, il n'y a rien de signé, mais ma volonté, il est toujours de continuer à jouer. Donc, voilà, j'espère que très bientôt, ça puisse se faire pour la prolonger un an de plus. Un mot également sur la Coupe du Monde qui arrive à la fin de la saison. Tu as participé aux qualifications. La Coupe du Monde, objectif pour toi, pas spécialement ? Comment tu vois ça ? La Coupe du Monde, pour le moment, c'est quelque chose que je ne m'en occupe pas. Aujourd'hui, voilà, ma priorité, c'est le club. C'est, voilà, finir la saison en beauté, avec cette équipe de castrolympique. Et voilà, après la Coupe du Monde, il manque encore du temps. Toi, Christophe, à la fin de la saison, c'est ton aventure casse-fraise qui se finira. Ton rêve, ce serait de la finir de quelle manière ? Par rapport à ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire, nous avons un rêve avec les joueurs. Ce qui est important, c'est de bien terminer et de bien partir. Donc, le rêve, c'est réaliser ce que nous avons décidé avec les joueurs. Voilà. Bien partir, non, mais c'est ça. Bien partir. Le questionnaire 100% maintenant, quelques questions à la volée, plus ou moins sérieuses, plus ou moins intelligentes. On va voir un joker, on le rappelle. Écrite le 1er janvier à 3h du matin. Rodrigo, quand on est sportif de haut niveau, on surveille son alimentation de très près, surtout pendant les fêtes. De quel aliment ça a été le plus dur de te priver, toi, cette année ? Je ne m'ai privé de rien. En fait, après, tu sais, il faut avoir des tonalités grises dans la vie. Il ne faut pas être ni noir ni blanc. Il faut être en bon vivant, profiter de la vie, mais sans faire des essais. Christophe, toi, tu es connaisseur de vin. C'est un sujet que tu aimes bien. On en avait un peu parlé quand tu étais venu nous voir en août. En ce moment, tu es plutôt pour un bon Gaillac, un bon Minervois ou un bon Bordeaux ? Un très, très bon Minervois. Rodrigo, il n'y a pas match. 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 Il y a des bons Bordeaux, quand même. Oui, c'est le soleil qui fait la différence, c'est le soleil. Rodrigo, question qu'on pose souvent aux joueurs qui viennent nous voir, mais là, c'est ton avis de capitaine qui nous intéresse. C'est quoi la phrase que Christophe dit le plus souvent quand il est en colère ? Pas un mot, la phrase. Qu'est-ce qu'il vous dit ? La pute à madrie. C'est trop tard pour les bips. On apprend des choses, on rentre avec vous dans le vestiaire. Christophe, on parlait des solutions tout à l'heure pour retrouver le chemin de la victoire. Là, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais tout de suite dans ton équipe ? C'est marrant parce que je crois que je ne changerais pas grand-chose. Ça fait partie... Tu sais, l'année dernière, on a été champion de France parce qu'on a mangé des cailloux, on a donné. Au mois de mars, on était en difficulté et ça a été dur. Plus dur que cette période-là parce qu'on a eu peur. Là, on est dans une période qui est une période difficile et souvent, il faut aller au plus profond de soi pour rebondir et repartir au combat. Et je crois qu'on est là-dedans aujourd'hui. Et je ne crois pas à une saison linéaire très belle, je ne crois pas dans notre championnat. Même s'il y a des équipes qui sont très surprenantes. Je pense à Toulouse, je pense à Bordeaux, je pense à La Rochelle évidemment, je pense à Clermont qui domine le championnat aujourd'hui. Mais je crois que ce qui est important, c'est de fonctionner en tant que responsable. Alors si je devais changer quelque chose dans mes joueurs, c'est... Oh les mecs, réveillez-vous parce qu'on est en train de déconner et il faut repartir au combat. Ce n'est pas le groupe en tant que tel qui va nous aider. Évidemment que le groupe sera important, évidemment que le collectif reste sacré chez nous. Mais après il faut le remplir ce groupe quoi, et le remplir c'est les joueurs. Donc voilà, j'aimerais qu'on se rende compte qu'il faut y aller maintenant. Il faut y aller donc... Mais je crois qu'on est en train de se poser cette question-là. Et voilà, et dans une saison, il faut passer par ces étapes comme ça qui sont difficiles. Je suis sûr qu'on va s'en sortir, je suis sûr qu'on va s'en sortir. Parce que ce groupe a montré du caractère, ça travaille bien, on va revenir. La question c'est à quel moment ? Justement, l'an dernier, il y avait eu le petit match, le petit truc qui avait permis au Castre Olympique de se qualifier. C'est la victoire d'Agin à Pau, qui avait permis à Castre d'intégrer le top 6. On a l'impression, vous parliez de la Rochelle, de toutes ces équipes qui sont en haut, que les points vont coûter très très cher. C'est pour ça qu'on parlait d'urgence, parce que plus que l'année dernière, d'intégrer le top 6, ça va devenir un véritable exploit. Parce que là, on parlait de 4 équipes qui seront dans le top 6. Il ne reste que 2 places, il y a encore beaucoup de prétendants. Ils seront dans le top 6, on n'en reparlera plus que moi. La Rochelle... Attends, laisse-moi parler. On est d'accord qu'il y a des équipes qui sont très en forme en novembre, en décembre, et d'autres qui sont très en forme au mois d'avril, mai. C'est tout le temps comme ça, tout le temps comme ça. Et parfois, ce n'est pas les mêmes. La Rochelle, à la même époque, l'année dernière, ils étaient premiers du championnat. On sait comment ils ont terminé. Bordeaux... Mais ils jouaient la Coupe d'Europe, contrairement à cette année. Mais peut-être, peut-être. Donc, je ne dis pas que... Je dis juste qu'on a un coup de moins bien, qui, encore une fois, n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise pour moi. Il aurait été plus normal de l'avoir en septembre, octobre, que de l'avoir là. On n'a aucune raison d'avoir ce moment-là. Sauf qu'il y a des choses qui se passent dans une équipe de rugby qu'on ne contrôle pas. Il ne faut pas contrôler. C'est comme ça. Il faut juste trouver des solutions pour se remettre dans les rails. Aujourd'hui, on est sorti du cadre. Il faut revenir dans les rails. Je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il y a des équipes de l'an qui marchent très fort. Maintenant. Mais il manque... Il y avait eu cette petite réussite qu'il n'y a pas pour l'instant. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. On n'a pas de réussite. Je vais te prendre un exemple très précis. On a Jody Gennécker qui est cité. Il passe demain en commission. Donc, il nous reste deux talonneurs. Je fais deux talonneurs. Ce matin, il y en a un qui est à la gastro. Comment on fait ? Mais c'est tout le temps comme ça. Depuis le début de la saison, c'est tout le temps comme ça. Alors après, on te dit tout le temps qu'il pleut sur les mouillés. Oui, il pleut sur les mouillés. Aujourd'hui, on est mouillés. Mais qu'est-ce que je peux dire ? Ah putain, la gastro, c'est embêtant. Non, mais c'est comme ça. Il faut repartir. On est à coller. Oui, oui, oui. Je me suis rendu compte. Il faut repartir. Il faut passer ça. Il faut passer ça. Et je leur dis souvent, c'est une citation de JFK. Il dit, quand c'est dur d'avancer, les durs avancent. Eh bien, il faut qu'on soit dur. Aujourd'hui, on ne l'est pas assez. Rodrigo, le mot de la fin, il est pour toi. Ça va être dur de passer après la citation de JFK. Qu'est-ce que tu dis aux supporters ? J'imagine que tu es un peu dans les traces de ce que dit Christophe. On est moins bien, mais on est là. Ça va aller. En tout cas, on fait tout pour. Oui, c'est sûr. Il y a une chose qui est sûre, que cette équipe va revenir au top niveau. Et après, voilà, on espère qu'il soit le plus vite possible. Et après, voilà, aux supporters de rester avec nous comme ils l'ont fait tout le temps. Après, c'est vrai que, voilà, la fin de la semaine dernière, ça a été superbe. Champion de France. Et bon, là, maintenant, voilà, on est dans une période un peu plus compliquée. Et c'est juste dans ce moment-là qu'on a besoin d'eux et qu'ils soient derrière nous et qu'ils nous soutiennent. Ce sera le mot de la fin. Rodrigo Caportega, avec le micro, merci. Rodrigo Caportega, Christophe Furios avec nous dans 100%CO. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus parler de tout ça. On espère qu'on vous reverra la prochaine fois pour une bien meilleure période, justement, pour être un peu dans l'euphorie avec vous. Merci beaucoup, 100%CO. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve aussi samedi, 16h30, pour le match contre le Dreda. Dès 16h pour la prise d'antenne. Merci, messieurs. Bon match. Et puis à très vite sur 100%. Dans un instant, les tubes et l'info sont de retour, juste après ça. 100%CO. Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. Vous avez suivi 100%CO avec Sudauto. Le nouveau Citroën Berlingot, disponible chez Sudauto à Castres, Mazamé et Revelle. Merci. 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 Merci.